L'école de musique existe depuis 1967. Elle avait comme objectif principal de former des jeunes qui après remplissent les rangs de l'harmonie. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'en faire un outil de formation à la fois humain et musical, dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Culture, qui fait que les élèves qui sont en formation ici sortent avec un diplôme reconnu dans tous les conservatoires. La nouvelle école de musique de Montaigu occupera dans un proche avenir les locaux de cette ancienne bâtisse dénommée Amiral du Chafon. Le succès remporté par l'école de musique de Montaigu, attesté par le nombre d'élèves, exigeait que l'on augmentât la structure d'accueil. Il seront 250 mélomanes à faire leur gamme en ces lieux, où seront dispensés la pratique de presque tous les instruments, une formation musicale classique. La mairie de Montaigu songeait depuis longtemps à pousser les murs de son école, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Nous aurons un hall unique, puisque aujourd'hui on va dans les classes directement. On veut pouvoir, parce qu'il y a une difficulté avec l'école de musique, c'est que les élèves viennent, passent une heure de cours, et donc il n'y a pas des heures de départ de classe, c'est des heures de fin. Donc c'est important aussi pour les familles qu'on puisse un peu contrôler les entrées et les sorties par rapport aux classes. Donc il y a une entrée, et puis il y a des salles de cours qui sont installées avec tout un bloc sanitaire qui est refait. Des salles de cours de solfège et de piano qui sont installées en bas et en haut, alors qu'il y avait deux salles de classe. On fait des box pour des cours individuels, qui sont parfaitement insonorisés, pour qu'on puisse avoir l'un à côté de l'autre, un cours de tuba et un cours de bugle, par exemple, sans que les uns et les autres puissent se gêner. Et vous verrez, on est ravis de voir, donc on avait de la chance, il y avait quatre fenêtres, deux fenêtres par classe, et donc ça nous permet d'augmenter avec un couloir, qui nous permet de régler les choses de façon beaucoup plus opérationnelle. Juste en face, la collégiale, elle, une fois restaurée par les soins du département, pourra accueillir un public pour des concerts de musique. Cette décision vise à créer un auditorium, studio d'enregistrement et salle de spectacles musicaux de petite dimension. Le département va prendre en charge à 100% le financement de la restauration, de la réhabilitation de la collégiale Saint-Maurice. On apprend d'un côté de la rue et l'on pourra jouer de l'autre, en somme un trajet direct du producteur au consommateur. La collégiale choisie pour son acoustique exceptionnelle date du XVIIe siècle, le siècle de Louis, un des compositeurs préférés de Louis Soleil, amateur lui aussi d'art et de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada